Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et c'est la fête du travail. Bonne fête du travail à tous. Même ceux qui sont au chômage ont le droit de célébrer la fête du travail. Parce qu'ils ont déjà travaillé et ils sont en manque de travail et on leur souhaite bonne chance. Il n'y a rien de mieux que le travail pour valoriser un être humain, honnêtement, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Il n'y a rien de mieux qui peut vraiment sortir les gens de la déprime, de la dépression, que de travailler et de se sentir valorisé. C'est important d'aimer son travail aussi. On ne peut pas le faire que pour l'argent. On ne peut pas le faire que pour survivre. Il faut le faire parce qu'on aime ce qu'on fait. Il faut trouver quelque chose qu'on aime et c'est ça la clé du bonheur, je pense. Parce qu'on passe plus de la moitié de notre vie au travail. Ceci étant dit, en pleine crise économique, peut-être, on ne sait pas, on s'en va vers des changements majeurs. Je vous l'ai déjà dit. Des changements majeurs sociaux, financiers, politiques, climatiques. On est déjà dedans. On est le 2 septembre 2019. C'est lundi, fête du travail. Bonne fête du travail. 10h27, heure du Québec. Pendant qu'on se dirige vers une récession, peut-être une crise économique, il y aurait peut-être une voie à explorer pour se sortir de la misère. Imaginez-vous que lorsque il y a ces étoiles qui explosent, apparemment, ces étoiles-là laissent une pluie d'or et de platine derrière eux. Les objets les plus massifs de l'univers se brisent, laissant derrière eux une pluie d'or et de platine. Wow! Peut-être une voie à aller explorer. Alors que l'ombre d'un effondrement économique à proximité commence à envahir notre monde, de puissantes explosions dans l'univers produisent des millions de tonnes d'or et de platine en une fraction de seconde. Oui, lorsque des étoiles à neutrons entrent en collision, elles peuvent provoquer des explosions gigantesques. comme celles illustrées ci-dessus. Qu'on voit ici. Vraiment très, très impressionnant. Ces explosions provoquent des ondulations dans l'espace-temps et inondent leur voisinage galactique d'or et de platine. La majeure Kilo Nova dans une galaxie voisine capturée en 2016, images reproduites, avec l'autorisation de l'université de Maryland, où on voit vraiment la fusion de cette ampleur. Les fusions de cette ampleur sont si violentes qu'elles ébrancent le tissu de l'espace-temps en libérant des ondes gravitationnelles qui se propagent dans le cosmos à la manière d'orides sur un étang. Ces fusions alimentent également des explosions cataclysmiques qui créent des métaux lourds. En un instant, inondant leur voisinage galactique de centaines de planètes d'or et de platine, certains scientifiques soupçonnent que tout l'or et le platine sur Terre se sont formés dans des explosions comme celle-ci grâce aux anciennes fusions étoiles à neutrons, proches de notre galaxie, vraiment très, très, très spectaculaires et étonnantes comme information. Les explosions monstrueuses de Kilo Nova pourraient faire pleuvoir une galaxie voisine en or. Je vous laisserai l'article, vous aurez lire ça. Vraiment très, très intéressant économiquement, je pense. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501